Dans cette vidéo où je vais donner mon avis sur vos photos, on va partir dans un monde de fantaisie avec des mises en scène, avec Nosferatu et tout ça. Bon, Nosferatu, c'est pas trop de la fantaisie, mais tout de même. Et on va aussi partir un peu partout dans le monde. Il y a l'Inde, l'Irlande et New York pour de la photo de rue. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4 de l'été 2019. On doit être à peu près à la moitié, là on doit être au cinquième. Vous pouvez suivre mon travail sur sébastienroignon.com et sur Instagram, mais surtout, vous allez pouvoir aussi donner votre avis sur les photos dont je vais donner mon avis aussi. Enfin, c'est dans chaque vidéo, vous pouvez le faire. Donc il y a deux personnes, il y aura une femme et un homme qui auront participé, qui ont participé à la candidature que j'ai lancée en mai. Donc je donne bien sûr mon avis et rien que mon avis, je l'argumente au plus possible. Je vais donner des axes pour s'améliorer, voilà, ça va être un tirage au sort. Alors, ce sera à No Shiba, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo. Tu es avant tout créatrice dans tous les domaines qui te sont apportés et qui te passionnent. Tu vas me toucher à tout, à chaque compétence. Au fil des années, je me suis un peu dirigé vers l'authenticité de l'image. Créer des objets et des ambiances, éviter au maximum la retouche trop poussée. Je souhaiterais un jour réaliser des décors de A à Z, des personnages plus que réels, tels qu'on les faisait dans les films des années 80-90. A la photographie, tu es venu naturellement pour avoir posé en premier lieu pour donner vie à ton obsession, tes attraits pour la fantaisie. Et tu fonctionnes à l'instinct. La critique n'est pas spécialement une de mes recherches principales. En réalité, je ne souhaite pas spécialement m'améliorer. Je fais selon la satisfaction que cette passion m'apporte. Et entendu, j'aimerais que mes photos puissent trouver leur public pour qu'elles aient un sens. C'est une réelle raison d'exister. Je ne vais pas forcément être d'accord là avec ce truc-là. Tes photos, normalement, elles doivent exister d'abord pour toi avant d'exister pour les autres. C'est ce qu'on fera aussi que les autres viendront dans ton univers. Mais je pense qu'avec ce que tu dis avant, ton univers, tu l'as déjà pas mal travaillé. Bonjour le chat ! Tu viens voir un petit peu ce qu'elle a fait ? Ce que Noshiba a fait ? On fait un épisode avec un peu le chat dans les bras parce qu'il a besoin de câlins, le petit. Il ne voulait pas. Globalement, déjà, au niveau qualitatif, c'est plutôt très chouette. Si je prends les cinq photos, il y a du niveau, il y a du travail. Pas mal de choses à améliorer. Mais déjà, il y a un bon travail. Donc, déjà, de ce côté-là, on part déjà d'un bon niveau. Donc, sur cette photo-ci, on sent peut-être un petit peu trop les flashs. En fait, c'est ça, souvent, le problème qu'on a quand on fait de la mise en scène, ou même du studio plutôt, c'est qu'on sent très vite le flash. Je passe sur le fait que c'est dynamique, ça marche plutôt bien. Il y a des belles couleurs. La position est cool, même si on peut l'améliorer. Que le costume est chouette. T'es pas tout à fait net. Il manque un peu de piquet. Et je passe là-dessus, je vais aller pinailler. Pour moi, les choses qui ne vont pas trop sur cette photo, que j'aurais essayé de retravailler si je l'avais faite, puisque c'est ta question, c'est le problème du flash, déjà. Parce que ton flash arrière est bien trop puissant. Il vient trop détourer. Le liseré n'est pas normal. Dans les cheveux, on voit que tu as des zones cramées aussi. Donc, ça veut dire que ton flash arrière est beaucoup trop puissant. Contrairement à ton flash avec une gélate ici, qui amène cette couleur orangée, qui est très chouette, qui vient juste souligner un petit peu. Il faut toujours avoir une lumière principale. Et après, d'autres lumières qui viennent remplir ou pas. Donc, ta lumière principale, pour moi, elle va être la lumière qui est sur le visage, qui est devant et ce qui doit être en plus un peu bleuté. Tu as une lumière en back qui fait ce liseré-là. Donc, il doit être placé par ici, là derrière. Et une lumière un petit peu par ici, qui vient t'amener cette couleur rouge. C'est juste que là, ton flash arrière, il vient un peu de nulle part. Tu as essayé potentiellement de faire une lumière qui arrive un peu du dessus. Mais le truc, c'est que si la lumière... Enfin, de faire croire à une lumière qui venait du dessus, une lumière un peu divine. Mais ta lumière du dessus, elle ne devrait pas éclairer ici. Elle devrait plutôt éclairer là, dans ce cas-là. Donc, il faut, quand tu places tes lumières, que tu travailles la logique de la lumière. Et si tu veux des mises en scène qui fonctionnent, il faut que les lumières soient naturelles. C'est-à-dire qu'elles soient placées dans des endroits où ça pourrait être naturel. Genre, une fenêtre, un petit peu comme tu as ici. La lumière ici, elle est logique. C'est normal que ce soit ta lumière principale ici. Il peut y avoir un soupirail ici. Donc, c'est normal que ça fasse ça. Je ne suis pas très fan de ce côté très peu contrasté ici. Et très contrasté sur elle. On sent le détourage. On sent beaucoup trop le détourage. C'est un petit liseré ici. On sent vraiment le détourage. Donc, fais attention à ça. Ça peut donner un style, mais ça fait perdre un peu du truc. Après, je sais, tu viens du côté fantasy. Le fantasy aime bien ce type de couleur. Aime bien, enfin, ça aime bien tout ça. C'est ce que moi, je n'aime pas trop dans le fantasy. Donc, en tout cas, dans les photos fantasy. Là, j'ai plus de mal à comprendre. Autant, je peux comprendre un peu cette partie-là où c'est une scène de vie chez des vikings ou je ne sais pas trop quoi. Mais pourquoi pas ? Là, j'ai du mal. En fait, le mec te regarde et je me demande en fait si c'était une mise en scène ou pas. Je vais aller voir un petit peu. Une photo totalement improvisée. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas une photo prise en scène. Alors, lui, il était bondé de touristes. On a dû faire les prises en quelques secondes. Donc, quand même, c'est une photo que tu as prise et tu as composée avec 4-5 images différentes. Je ne comprends pas pourquoi lui, il me regarde comme ça. Je ne comprends pas trop. Il doit avoir quelque chose là. Oui, une hache. Donc là, la hache, il aurait fallu la tourner. Parce que si la hache est comme ça, ça ne marche pas. Si la hache est comme ça, on la voit. J'aime bien cette scène-là. Même si lui, il te regarde un peu aussi. C'est un peu dommage. Mais là, il y a un vrai truc qui fonctionne. Lui qui regarde. Mais là, vraiment, cette personne, non. Et puis, en plus, il cache une autre personne qui est derrière et tout. Après, sinon, techniquement, elle est plutôt chouette. Il y a du beau détail. Tu y vas un petit peu fort, peut-être, dans ton traitement aussi. Ça bruite pas mal. Donc, fais gaffe quand tu post-traites. Bruite pas trop. Tu vas bruité parce que tu vas essayer de remonter un peu trop tes noirs. Et tu vas être un peu trop bruin sur ton traitement. Donc là, ici, nous avons un petit chat aussi. Tout mignon en plus. Donc, nous avons ici une espèce de fée, je pense. Quelque chose comme ça. Qui fait quelque chose. La scène est cool. La scène est cool, mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, en fait. Ce moment-là est chouette. Là, le fait d'avoir ta lumière comme ça et tout, moi, ça me gêne pas. C'est une lumière qui est forte là, mais en même temps... Ah non, ça doit être un truc qu'elle a dans la main, c'est ça ? Comme s'il y avait une magie. Un autoportrait. Ah, c'est toi. Bonjour. Bah déjà, bravo pour l'autoportrait. C'est cool. C'est bien de les avoir mis sur un fond un petit peu sombre comme ça. D'avoir le petit chat et tout. Il y a des effets, en fait, qui me gênent. Tu vois, les effets rajoutés, comme le soleil ici qui est totalement rajouté et tout, ça, ça me gêne. C'est souvent compliqué, ça enlève du naturel. Si la lumière ici, c'est dans ta main, on voit trop qu'elle vient derrière la fenêtre. Ou alors c'est ta main qui n'est pas au bon endroit, en fait. Donc, il me manque pour moi un réel sujet d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que tu es vraiment en train de faire léviter cette bobine ? En fait, j'aurais bien vu quelque chose qui commençait à être fait avec la bobine. Tu vois, genre, tu aurais pu prendre des bouts de ficelle et en faire déjà un truc. Et là, on aurait vraiment vu le côté magie. Là, on peut juste penser que tu l'as lancé dans les airs et puis c'est tout. Il manque un petit truc sorcière, vraiment qui fasse waouh. Mais par contre, le coup du chat, c'est un beau détail. Et tu te fais chier sur tes décors et tout. Donc, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que si ton soleil vient de là, l'ombre, elle ne peut pas être comme ça. Parce que là, le flash doit venir un peu d'ici. Donc, ce n'est pas logique que ton ombre soit là. Nous passons à Nosferatu. Son costume est très, très cool. Maquillage et tout, bien joué. L'ambiance est chouette. Ce sera plus un portrait, du coup, de Nosferatu dans ce cas-là. Évite de trop cramer ici. Ça ne sert pas à grand-chose. L'ambiance est cool. Tu as des détails partout. C'est bien d'avoir mis des toiles d'araignées et tout ça. C'est bien aussi d'avoir le petit côté rouge ici qui permet d'avoir un petit point lumineux là. C'est bien. Donc, vraiment photo cool. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'améliorer ? Peut-être que je ne l'aurais pas forcément prise dans ce sens-là. Plutôt en mode paysage. Mais bon, ça, c'est moi. Ça, ça fait un portrait de Nosferatu. Non, elle est cool. Elle est cool. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. À part le fait qu'elle est cool. Et ici, on est carrément dans la fantaisie. Bien comme il faut. Oui, le mouvement n'est pas trop mal. Je dirais sa position au niveau de la main. Bon, pareil que les autres. Ton flash arrière est trop puissant. Tu vois, quand tu commences à faire ce genre de choses, c'est que ton flash est trop puissant. L'intégration ici du soleil de la passe mieux. Il est plus nuancé. Enfin, il est moins visible. Tu vois, ce que je disais ici, c'est qu'on voit vraiment les rayons. Donc là, il aurait fallu flouter un peu plus. Normalement, j'en parle dans ma première formation. C'était Jungle Warrior. Scène naturelle où je faisais ça. À l'intégration, peut-être un tout petit peu plus de feuilles. Mais bon, non. Mais sinon, celle-là est pas mal. Peut-être un peu plus de lumière sur elle. Ça aurait été bien. Mais voilà, surtout le flash arrière. Tu vois, quand on commence en plus à avoir des petits reflets comme ça. Des petits points de lumière comme ça. Ça ne marche pas très bien. Et ici, juste un truc. C'est faire attention. Tu vois, tu as son oreille ici. Et qui vient sur les feuilles. Donc là-dessus, j'aurais fait attention aussi à ce genre de petits détails. Peut-être rajouter un peu de couleur bleue. Faire ressortir un petit peu plus. Et surtout la main qui n'est pas dans une bonne position. Peut-être plus une main qui amenait un petit peu plus vers les feuilles. Et l'intégration des feuilles qui mérite peut-être un petit peu plus de travail. Sur ces cinq photos-là, il y a vraiment du travail. Il y a beaucoup de travail. Là, je pinaille sur beaucoup de choses. Je voulais te dire comment t'améliorer dessus. C'est aussi mon rôle. Donc là-dessus, il y a des belles choses. Et là, franchement, c'est cool. On va pouvoir maintenant passer à un homme. Paul Napo. Tu as fait de la photo depuis plus de cinq ans. Tu es plutôt fier de tes photos. Mais tu penses que tu as encore une grande marge de progression. Que ce que tu recherches dans la critique, c'est d'une part une revue technique. Mais aussi et surtout un avis sur la cohérence de l'ensemble et sur l'histoire. Les émotions qui éventuellement ressortent. Tu as l'impression de faire des photos correctes. Mais sans savoir où tu vas. Tu t'atomnes sans véritablement trouver ton style. Ce qui te drive. Et tu as du mal à construire des projets photos cohérents au niveau perso. Alors qu'au niveau pro, ça va mieux. Mais tu cherches à la fois une cohérence d'ensemble. Dans les regards, les scènes. Comme dit un peu plus tôt, c'est à ce niveau-là que tu te sens un peu perdu. Tu as la sortie de Wonder Woman. Ça se voit. Globalement encore, on est sur des gens expérimentés. Pour cette vidéo-là. Globalement, j'aime bien tes photos. Ici, je trouve ça vraiment chouette. Parce que tu as déjà une gestion du noir et blanc sur tes 5 photos qui sont bien. Tu as un beau noir et blanc, bien contrasté. Qui marche bien avec le sujet qui ressort toujours beaucoup. Donc tu choisis les bonnes lumières. Ici, on a ce blanc et ce noir qui est entremêlé avec du net et du flou. Donc tu peux éventuellement encore être à main levée. Tu dois être à main levée même, je pense. Mais tu arrives à avoir du net ici. Si tu as au moins une, deux, trois personnes, quatre personnes nettes. Dont un qui t'a vu. Un qui t'a calé. Mais c'est ce fouillis de personnes dans tous les sens. Avec ce net et ce flou de bouger. Qui marche vraiment, vraiment bien. On a vraiment une impression de cohue. Plein de personnes. Un truc avec des gens qui attendent. Avec plein de gens qui bougent autour. Je ne sais pas ce que ça doit être. Peut-être un événement. Je ne sais pas. En attente d'un événement. Je ne saurais pas trop dire trop quoi dire. Il y a un point d'accroche qui est les personnes qui sont nettes. Tout autour, avec ce fourmillement tout autour. C'est un très bon choix d'avoir pris une seconde de pause. Là-dessus, je ne saurais pas trop quoi te dire pour faire avancer cette photo-là. Parce qu'à part te dire que là-dessus, ça marche vraiment bien. On part en Irlande. Alors tu m'as dit, il faut voir aussi s'il y a une cohérence un petit peu dans tout. Là, on a déjà des gens qui marchent. Par rapport à l'autre, on a des gens qui marchent. Pose clé. Puisqu'elle est en train de marcher. Elle t'a vu. Plutôt une pose clé. Tout le monde tourne le dos quasiment. Alors qu'elle est face à toi. Donc ça marche aussi. Par contre, c'est le moment qui moi me... Après, c'est ça. Là, c'est ce qu'il y a en photo de rue aussi. La photo de rue ne se veut pas artistique. C'est plus qu'elle est des moments. Donc là, c'est le cadrage qui... Enfin, le cadrage est peut-être un petit peu... Il y a peut-être un peu trop de trucs en haut qui surfent pas trop. Et encore... En fait, c'est juste que si on prend le cadrage ici, la tête est quasi au milieu. Donc, c'est un peu dommage. C'est juste qu'il ne se passe pas assez un truc pour moi. Tu vois, il n'y a pas un genre... Il aurait fallu quelqu'un d'autre qui répond un peu de l'autre côté. Ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a qu'une seule action. Et c'est un peu plus basique que ce que tu m'as montré autrement. Ici, on a trois personnes. Tu vois, là où l'autre, on n'avait qu'une seule vraie personne qui... Là, on a trois personnes qui font leur truc. Qui ne te regardent pas. C'est lui qui te regarde. Il t'a vu. En plus, les deux, là, se répondent avec leur clap. En plus, ici, c'est no smoking arrière en haut-dessus. Peut-être essayer de faire une petite retouche ici pour qu'on le voit un tout petit peu mieux. Mais bon. Là, lui, il a une bonne gueule ici. Enfin, ils ont tous une bonne gueule. Ils attendent. Ils sont tous assis comme ça. Il y a peut-être ce qui me gêne un petit peu dans le cadrage. C'est qu'ici, tu as un grand espace à gauche. Alors, tu as un petit espace à droite. Je voudrais peut-être couper un petit peu là. Je pense qu'on peut couper... Après, ça va changer ton format, malheureusement. Mais je pense qu'on pouvait couper un petit peu comme ça. Le truc, c'est qu'il faut quand même garder le V6 Enos Mono No Smoking Alia. Peut-être un peu plus comme ça. Qui équilibrerait un petit peu des deux côtés. Je vais passer un peu plus vite sur les tiennes parce qu'elles sont cool. Et pareil, là, on a un portrait avec un regard juste assez large. Il y a un truc qui se dégage, en fait, de son regard qui marche bien. Puis là, comme il y a un autre ici, ça vient couper un petit peu le truc. Donc là, il y a un truc qui se répond bien. Ici, peut-être un peu moins. Mais encore que, on voit que c'est un truc de bouffe. Et que voilà. Donc, lui, il passait juste pile poil au milieu. Voilà, sa tête est pile poil au milieu. Ça ne me gêne pas parce qu'il y a une ligne ici, une ligne ici. D'habitude, on se dit qu'il faut cadrer un petit peu plus que ce soit sur une ligne de force, une ligne des tiers, une ligne de force. Mais là, je ne sais pas. La photo est plutôt bien équilibrée entre un côté très noir, très blanc. Peut-être ici, juste cette partie-là. Mais je pinaille. Mais cette partie-là qui... Mais il faut pinailler. Dans ces moments-là, de toute façon, il faut pinailler. T'as la dernière photo qui est assez marrante. Enfin, là où je vois que t'as un œil. Là, il y a un œil. Il y a une vision du monde. Il y a un truc. Dans la photo de lui, là, il est parti avec ses deux nanas qui sont habillées en vieux marin. Et puis le mec qui a son bonnet étoile de... Ça fait étoile du darbo américain. Avec Wonder Woman derrière et tout. Il y a un truc... Je sens que c'est à New York. Le fait qu'ils soient entourés, que lui... En plus, ça doit être un noir. Ouais, c'est un noir en plus qui est entouré de deux personnes en blanc comme ça. Avec ce contraste, ça marche vraiment extrêmement bien. Là, là-dessus, on voit qu'il y a un œil, qu'il y a une vision du monde, que t'as essayé de rechercher des choses et vraiment continue comme ça. Je serai pas pinaillé, tu vois. Après, tu m'as parlé de séries. En tout cas, est-ce que ces cinq photos sont cohérentes ? À part que ce soit des photos de rue, moi, pour ma part, je vois pas forcément de cohérence. En tout cas, là, je la vois pas comme ça. J'ai du mal à vraiment définir la cohérence dont tu parles là-dessus. J'essaie de chercher. Au début, on avait du mouvement. Le côté assis, mouvement. Mais là, pourquoi un regard comme ça ? Pourquoi les... Je comprends pas les photos, du coup, de... de New York. En quoi elles vont avec les autres. Là-dessus, voilà, j'ai un peu plus de... C'est sur cette cohérence dont tu parles. Là-dessus, je trouve, par contre, il n'y a pas de cohérence. Ça fait des belles photos, mais il manque un sujet. Ce que dit James dans sa formation, enfin, on parlait un peu de photos de rue avec lui, il faut toujours avoir un maître mot dans les photos de rue que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas te donner un thème. Par exemple, shooter des gens, la vitesse, les gens assis, la végétation dans la rue, enfin, j'en sais rien, tu vois, plein de trucs comme ça. Et avoir un sujet, et tu vas voir le monde selon ce sujet-là, et tes photos auront une cohérence entre. Là, ça, pour moi, ça fait des photos, des photos très belles, mais qui n'ont pas vraiment de rapport les unes entre elles, alors que tu me dis que c'est potentiellement une série. Voilà pour ces deux personnes. Bravo encore, il y a vraiment encore des très belles choses. Je suis très fier, parce que parmi les auditeurs des F14, je vois des choses absolument magnifiques. Il y a des gens qui s'améliorent aussi énormément, donc ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez toujours checker leur travail, je vous mets les liens juste en dessous. Checker mon travail aussi, enfin, allez voir l'actualité sur Instagram, sur Fun4, sur RobloxFun4, il y a un concours où il y a tout ça. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous ! Au revoir !